Salut, salut. Alors aujourd'hui, je suis en live. Je vais faire un live en fait avec Mathieu qui est un freemote qui a rejoint la formation au tout début, mais qui s'est lancé là en janvier. Donc, je vais inviter Mathieu à nous rejoindre. Il est là. Ouais, je suis là. Vous m'entendez bien ou pas ? Je ne sais pas si tu as encore rejoint. Ah merde, je ne suis pas rejoint. Je parle comme ça dans le vide. Ok, c'est bon. Ok, on a Mathieu et je lance. J'ai un petit problème de son. Ok, et je lance aussi dans le challenge, dans le groupe Facebook. Salut tout le monde. Ça a l'air mieux là. Alright, alors une petite seconde de patience. On lance le live sur différentes plateformes en même temps. C'est toujours un petit moment de stress. Salut Mathieu. Salut Ambrose, comment ça va ? Eh bien écoute, plutôt bien comme tu peux voir. Top, top, top. Bon bah, ça commence à rejeter. Tu es à Lyon, là, chez toi ? Ouais, 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 à Lyon, tranquillement. T'as mon petit bureau, donc je suis bien. Je suis bien, je suis bien. Génial. Eh bien écoute, merci Mathieu d'avoir accepté l'invitation pour venir partager des gens d'expérience. Je pense qu'elle peut intéresser pas mal de personnes parce que tu es quand même un grand malade. Tu viens de te lancer en freelance et tu as fait une première année à 110 000 euros de chiffre d'affaires. Je peux en dire pareil pour beaucoup de personnes que je connais sans freelance. Et je pense que tu as quelques petits secrets à nous partager, en tout cas partager aux freelance qui se lancent. J'ai eu peur au début, je visais 100 et jusqu'à la fin de l'année, j'étais quand même un peu limite. Et finalement, j'ai une grosse fin d'année, donc ça réussit. Écoute, c'est énorme. Un gros bravo déjà pour le passage à l'action et puis les résultats aussi qui viennent avec. Alors peut-être pour commencer, alors on me dit qu'il y a un écho dessus. On a un petit souci, ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais est-ce que c'est parce qu'on est en double live aussi, forcément ? Ah oui, c'est ça. Il faudrait peut-être que je coupe ici. Attends, je vais changer d'idée. Je reviens. Ok. Alors si c'est de mon côté, c'est sûrement du côté de Mathieu en fait. Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On a Stéphanie, Pauline, l'ours, je pense. Il y a des gens de chez moi, c'est drôle. Alexis, Ryan, Mathieu, Juliette, Ophélia. Salut tout le monde. Ah, trop drôle. Alors dites-nous si vous nous entendez bien ou s'il y a encore un écho. Pareil, dites-nous sur Facebook dans le live là si vous avez un écho. Et puis après, on va commencer direct. J'ai changé d'idée, je pense que c'est mieux comme ça. C'est bon, Mathieu. On a les deux plateformes en même temps, ça qui est chiant. Ok, super. Ok, excellent. Maintenant qu'on a réglé le setup, on va rentrer dans le sujet. Première chose, Mathieu, je vais te demander si tu es partant de te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, où tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait comme étude, un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ok, ok. Ben écoutez, Mathieu Calita, j'ai 29 ans, je suis lyonnais, je suis né à Lyon. J'habite de nouveau à Lyon, je n'y ai pas toujours habité. J'ai fait des études d'ingénieur au mine de Nancy. Super école d'ailleurs que je recommande au passage. J'ai connu Ombroise au collège, à Tassin, à côté de Lyon. Et justement, Tassin, c'est aussi une commune où je suis engagé. Et je suis élu conseiller municipal sur la délégation du numérique. Donc, mon rôle, c'est d'aider les gens à faire leur démarche en ligne, à inscrire leur enfant à l'école, payer la cantine, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect de ma vie. Deuxième aspect, je suis art de rugby. J'adore le sport et j'ai trouvé un moyen de concilier le sport et la prise de décision rapide. Donc, l'art de trash, c'est vraiment le feu. Et puis, du coup, effectivement, depuis un an, je me suis lancé en indépendant dans le domaine du médical, qui est mon domaine de base. J'ai évolué depuis cinq ans dans ce domaine-là sur les sujets du numérique. Pareil, j'étais avant dans la conception de logiciels. Et aujourd'hui, en fait, j'aide les boîtes à les entreprises du secteur à créer de logiciels pour les hôpitaux, pour les cliniques. Il y a beaucoup, beaucoup de normes. Du coup, j'essaie d'arriver plus clair. Je les forme, je les accompagne jusqu'à le développement, la mise en place et la vente des logiciels. C'est génial. Et c'est vrai que voilà, Mathieu, non seulement, il s'est lancé en freelance avec Brio, mais en plus de ça, il est engagé localement et dans le sport. Je te vois, tous les week-ends, tu vas arbitrer à droite à gauche des matchs. Et c'est vrai, on va pouvoir parler de ça, justement, l'équilibre que tu arrives à trouver entre tout ça. Oui, c'est ça, en fait. Tout est lié, au fond. Tout est lié et tout part d'un moment charnière dans ma vie. C'est 2018. Enfin, 2017, quand je suis revenu à Lyon, j'étais à Paris. Je n'étais vraiment pas bien dans ma peau à ce moment-là. Et 2018, grosse transformation physique où j'ai perdu 15 kilos. Et en fait, c'est le début de tout le reste, finalement, parce qu'après, je me suis dit, tout est possible. Il n'y a plus de limites. C'est vrai. Et notamment sur le sport et puis après sur le coaching. C'est vrai. Génial. Écoute, on va parler après tout ça. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi qu'on raconte comment on s'est rencontrés. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est quand même assez marrant. Oui, j'ai fait un petit teaser, mais on va revenir. C'est ça. Je pense que l'histoire est cool. Et puis, ça montre qu'on n'est pas juste là. Il y a toutes les histoires derrière. Et donc, avec Mathieu, on s'est rencontrés en fait en sixième, quand on était au collège ensemble à l'institution Saint-Joseph, s'il y en a qui passent par là. Et donc, à la base, on était surtout potes dans la cour de récré. On faisait du ping-pong ensemble, etc. On a fini par venir de plus en plus potes, à être camarades de classe. Même, on était voisins à un moment. Jusqu'à ce que tu partes ailleurs. T'es parti vers un autre. Là au lycée. Et ensuite, c'est vrai qu'on s'est un peu perdus de vue jusqu'à se retrouver à un moment. En fait, t'étais au Mines-Nancy avec un meilleur pote, Antoine. Mais donc, on s'est recroisé un petit peu à ce moment-là. Et puis après, en fait, tu fais partie des huit premières personnes qui m'ont fait confiance avec Frimaut quand j'ai rejoint la première édition de Frimaut. Donc, en septembre 2019. Alors qu'on ne s'était pas parlé depuis des années. Je regardais un peu ce que tu faisais sur le réseau. Ça m'intéressait parce que tu mettais pas mal de contenu. Mais tu t'étais lancé un peu après moi, entre guillemets, sur le contenu où je mettais pas mal de choses sur Facebook. Je me disais, putain, il débarque d'où, Ambroise ? Et du coup, j'ai essayé que tu t'as pris l'attention. C'était vraiment sympa. Et effectivement, tu as bien résumé l'histoire. C'est comme ça. Et oui, je m'en suis servi. En fait, j'avais cette idée. J'avais cette idée de me lancer en fréance. C'est un des axes, en fait. Quand tu es consultant en prestat, tu as deux options. Soit tu te fais embaucher par un de tes clients, un de tes anciens clients. Soit tu te lances. Et en fait, du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu ta formation, je me suis dit, ça sera peut-être le moment de réfléchir à ça. Il y a un peu de tour dans ma réflexion, mais c'était quand même le bon moment de réfléchir. Et je me suis servi de frimote, en fait, non pas pour me lancer en fréance dans un premier temps, mais pour mener à bien la campagne municipale à Tassan. Je me suis servi des petits tips sur le blog, sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, ça nous a vachement aidés. Oh, top. Et donc, parle-moi un petit peu, justement, du moment où tu t'es dit, OK, vas-y, je vais dans Frimote. Je sais que je veux devenir indépendant, peu importe la forme que ça va prendre. À ce moment-là, quelles questions tu te posais ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Et qu'est-ce que tu t'attendais aussi à retrouver ? Même si à l'époque, toi, Frimote n'existait pas encore. Je le créais au fur et à mesure avec vous. C'était encore un peu différent. Mais dis-nous un petit peu, si on repart à cette époque-là, en 2019, en septembre. Il y a pas mal de choses. Il y en a pas mal de choses. Déjà, j'ai toujours, depuis quasiment le début, j'ai toujours voulu monter un business. Ça a toujours été quelque chose qui allait venir. Je ne savais pas quand, mais je savais que j'allais faire un moment donné et que j'allais partir de là où j'étais. Soit j'allais monter un business dans mon domaine. Je savais que ça allait venir. Et du coup, le côté indépendant, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Et d'ailleurs, un peu avant Frimote, en janvier 2019, en fait, j'avais eu ce choix-là. Soit je reprenais une mission avec un nouveau client, avec une nouvelle entreprise, soit je me lançais en freelance avec le client que j'avais. Et j'avais choisi à cette époque-là de rester salarié et d'avoir une autre mission parce que je me disais, je n'avais pas encore assez de réseau, pas encore assez de… Il fallait une autre grosse expérience pour pouvoir être légitime. Et donc, du coup, j'étais dans cette réflexion-là au moment de Frimote. J'avais déjà plus ou moins négocié d'ailleurs avec mon employeur à l'époque de passer en freelance à un moment donné, de changer le type de contrat. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était acté. Après, je m'étais dit, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose pour se lancer un peu. Au début, je n'étais pas en recherche de ta formation. C'est-à-dire que je savais que j'allais le faire, j'allais le prendre petit à petit, etc. Et j'ai vu à un moment donné que tu utilisais pas mal sur ça sur Instagram et tout. Je me suis dit, mais en vrai, ça peut marcher. En plus, ce n'était pas très cher. Je me suis dit, et puis c'est vrai que tu disais, de toute façon, après, ça va forcément monter, etc. La formation et les prix, etc. Connaissant les prix en général de la formation, c'est vrai que ça allait être été dans le vrai. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. Donc, je me suis dit, je n'ai pas grand-chose à perdre. C'était quoi ? C'était peut-être 200 euros, un truc comme ça. Donc là, je suis allé. J'ai dit, allez, go, on tente. Et puis, au moins, l'avantage, ce qui est hyper important, je pense dans pas mal de choses qu'on fait, d'ailleurs, en freelance, c'est le fait de payer pour une formation, pour une action. Ça va vous forcer à le faire. Ça va vous forcer à y aller, à vous investir, même si ce n'est pas la priorité du moment, même si… Voilà, ça va quand même vous forcer. Et du coup, je me suis lancé. Ça m'a vachement plu. Les premiers modules, c'était assez drôle. Il y a plein de petits passages à l'action, etc. Je me suis bien lancé et ça m'a permis de commencer à structurer mon truc. Et en fait, rien que le fait d'avoir un blog, c'était dans les premières étapes, peut-être la troisième, troisième ou quatrième module, d'avoir un blog, déjà, si je savais l'utiliser pour le faire, pour faire pour la campagne, j'ai fait un blog aussi. Et puis même pour moi, j'avais déjà une première vitrine, même si ce n'était pas complet. J'ai trouvé quand même un client comme ça. Alors, je n'étais pas encore lancé, juste parce que j'avais cette vitrine-là que je parlais de deux ou trois sujets qui connecteraient avec mon client. Donc, l'état d'esprit, c'était ça. C'était vraiment… Je savais que j'allais le faire, je ne savais pas trop quand. Et puis, il y a eu l'opportunité. Je me suis dit, ça va être le bon moment. Au pire, je ferai la formation en deux temps. Je regarderai un petit peu ce qui est fait. Je reviendrai, etc. Et puis, je m'enpillerai tout ça. C'était intéressant. Et puis, c'est vrai. C'était vrai pour la première édition à laquelle tu étais. Et puis, c'est vrai aussi aujourd'hui, c'est que toutes les personnes dans Frimaut, ils ont leur parcours, leur domaine, etc. Je me souviens, dans ta cohorte, la toute première de Frimaut, il y avait toi qui étais là. Il y avait Victor qui était là, qui est sur la même île que moi, au Thaïlande, que je vais voir tout à l'heure sûrement, qui lui était déjà lancé. Il avait déjà des contrats. Il était à l'étape d'augmenter ses tarifs, en trouver plus, etc. On avait aussi Lauriane, qui a rejoint Frimaut. Et elle, en deux semaines, elle a trouvé une mission au Bénin. Première mission Fullence, paf. Donc, j'étais là. Waouh, on tient vraiment quelque chose. Et puis, on avait différentes personnes qui avaient différents projets. C'était assez cool. Et justement, l'émulsion de tout le monde de se dire, OK, on a des coachings, on a des rendez-vous, on avance ensemble. Peu importe si chacun passe à l'action sur son domaine, etc. Toi, la preuve, c'est que ça a pris un peu de temps. Ça a pris un an. Un an, en fait. Un an, en fait, le temps de germer. Mais parce que tu avais cette transition que tu voulais bien gérer. Oui, il y a d'autres trucs. J'expliquerai pourquoi. Mais oui, non, c'est sûr. Et pour compléter aussi ici, le côté nomade, il était intéressant aussi pour moi. Même si je savais que ce n'était pas le premier truc que j'allais mettre en place, mais c'était plus dans la manière de se structurer à l'époque. On est avant le Covid. Et tout le monde se demandait un peu, moi, je me demandais en tout cas, est-ce que je peux faire plus de télétravail pour pouvoir gérer un peu plus mes différentes activités, etc. Comment on s'y prend ? Et je me suis dit, le fait de penser déjà nomade, forcément, le télétravail, c'est un prérequis du nomadisme. Donc, du coup, je me suis dit, nickel, ça va pouvoir me permettre de voyager un petit peu, de faire deux, trois trucs, etc., de pouvoir bosser d'un peu n'importe où. Il y avait aussi ce truc-là. Et pas comme des freelancers. C'était le premier numéro un et c'était le numéro deux. Et d'ailleurs, je suis en plein réflexion là-dessus sur ce sujet encore. Ça est en train de gérer. Oui, j'ai vu ça. On s'en est parlé, on s'est appelé l'autre jour. On m'a demandé si on ne peut pas faire des partenariats d'arbitres en Australie et tout pour en même temps voyager et continuer pour rester sur ce domaine-là, pour être intéressant. Je suis en train d'apprécier ça. C'est cool, ça. Mais c'est vrai que ça montre un point aussi, c'est que… Tu vas voir, ça va être rigolo. Et je pense qu'en plus, on a tout à apprendre là-dessus pour essayer, aller voir d'autres façons de jouer, d'autres façons d'arbitrer. C'est clair, en tous les domaines, une fois que tu sais ce que tu veux et que tu as le bas du temps d'esprit comme tu l'as, de se dire, OK, je veux ça, ça existe, ça n'existe pas, je me renseigne, mais si ça n'existe pas, je le fais et c'est parti. Et le fait de se fixer des objectifs, en fait, c'est ça, je repense en même temps à tout ce qu'on parcourt depuis 2019. Il y a eu des choses. C'est clair. Le fait d'écrire, je crois que il me semble que c'était toi qui écrivait cette méthode-là, d'écrire un peu ses objectifs, ses rêves, ses machins, et le fait de rien de les poser sur papier et de les décliner année après année jusqu'à ce que ça donne une liste d'action même sur ta semaine, en fait, tu vois beaucoup plus clair, tu fais des choix bien plus clairs et ton cerveau, il va se programmer pour aller chercher tes objectifs même s'ils sont un peu foufous. Notamment, ces fameux 100K de CA en un an, c'était vraiment une liste que j'avais écrit. Je m'étais dit « Allez, Westfix, c'est ça. » Et en plus, j'ai commencé mes premiers clients en février. Du coup, je voulais le faire sur l'année 2021. Mais j'avais déjà un mois de retard. C'est un peu chaud. Mais ouais, je ne reviens pas encore que ce soit passé parce que j'étais à peut-être 70 fin octobre. Je me suis dit que ça va être chaud, pas tard. Mais bon. C'est énorme. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition ? Parce que 2020, tu étais employé, toi, tu étais dans le même domaine. Et la transition à freelance dans ton domaine, comment tu as géré le fait de trouver des clients, transformer d'un seul client en nouveau client. En termes de statut aussi, je sais que tu as été un ninja des statuts en France. Il y a des trucs super d'ailleurs en France. On pourra parler d'ailleurs plus précisément avec les gens qui sont intéressés. Oui, en fait, il y avait la problématique du moment un peu, clairement. c'était un peu le truc, mais c'est ce que tu essaies de combattre avec freelance en disant qu'il n'y a pas de bon moment, il faut y aller, etc. Mais enfin, quand même, tu peux optimiser un peu ça. C'est clair. Du coup, j'avais, fin 2019, j'essayais de négocier un petit peu la transition avec mon employeur. Il y a un truc, et d'ailleurs, je l'ai appris via ton module 2, il me semble, en contactant d'autres freelancers. Il y en a qui me disaient, en fait, il y a un truc qui est pas mal en France, c'est que finalement, Pôle emploi, c'est un peu le premier sponsor de l'entrepreneuriat. Et donc, le mieux, c'est que tu sois au chômage pendant un an, deux ans, en montant ta boîte, comme ça, tu as une sorte de parachute. Et finalement, du coup, cette idée-là a trotté un peu dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas con, peut-être qu'il y a un truc à tenter là-dessus. Et en fait, du coup, après la crise Covid, déjà, on était tous en tétra, et donc au moins, ça, ce côté un peu nomade, etc., il était un peu validé par défaut parce qu'on était confinés. Ça, c'était cool. Et après, ce qui s'est passé, l'autre effet du Covid, c'est que mon entreprise était très axée aéronautique et aérospatiale. Et donc, du coup, ils se sont vraiment cassés la gueule en premier trimestre de 2020, le premier semestre. Et ce qui se passe, c'est qu'en juillet 2020, ils annoncent un plan licenciement. Je me dis, opportunité royale, se faire licencier. Après, tu as beaucoup d'aide là-dessus, tu as des formations, etc., il faut que je me passe licencier. Donc après, c'était tout un petit jeu de dupes pour essayer de se faire licencier, d'être dans le plan licenciement parce qu'il n'y avait pas de plan de départ volontaire. Vous ne pouvez pas dire « viré-moi ». Mais l'avantage que j'avais, c'est que ma mission, j'avais un client qui se terminait en fin juillet et donc du coup, je n'avais plus de contrat. Du coup, je coûtais un entreprise sans travailler. Et ça a duré, ça a duré parce que le temps qu'ils mettent en place leur truc, ça a été acté jusqu'en décembre. Et donc fin décembre, j'étais du coup dans ce plan, c'est cool. Et j'ai pu finir du coup fin décembre et monter et commencer début janvier. Et entre-temps, j'avais quand même réussi à avoir un client, je te disais, via mon blog. Le truc, c'est que je suis assez actif sur LinkedIn, pas mal actif sur les réseaux anciens. Et puis, j'avais commencé à faire quelques articles de blog quand même. Et j'ai une startup qui est venue me voir. Je ne sais pas si Kaina est dans Slack, peut-être pas. Mais ouais, elle est venue me trouver comme ça sur LinkedIn. Elle a vu mon blog, etc. Et ça m'intéressait parce qu'elle avait les mêmes problématiques que ce que j'exprimais sur mon blog. Nickel. Et du coup, j'avais eu ce premier contrat, on va dire solo, que j'avais donné entre guillemets à ma boîte à l'époque parce qu'on était en octobre et j'étais encore salarié. Mais j'avais fait la propage, j'avais fait la mise en place. Je faisais tout seul en fait. Il me servait juste du bon piècement. Il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, cliente que j'ai gardée derrière, qui était ma première finalement dans mon entreprise. Donc voilà, je me fais licencier et en fait, j'ai utilisé un truc qui avait fait mon père qui avait aussi fait licencier en début 2020. En fait, ça s'appelle un CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise. Et c'est un truc qu'on peut faire en France quand on n'est plus salarié à plein temps. Donc, on est à mi-temps, c'est faisable. Quand on a été licencié, c'est faisable. Quand on a fait une rupture conventionnelle, c'est faisable, etc. L'énorme avantage de ce truc-là, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de créer une structure comme on peut créer auto-entrepreneur, etc. Mais vous êtes quand même dans une vraie structure. Ce qui n'est pas le cas avec votre entrepreneur où finalement, vos revenus, c'est aussi, vous déduisez vos impôts, etc. Vous n'avez pas la gestion de boîte, vous n'avez pas la gestion de... C'est toi, quoi. Vous êtes limité en CA, etc. C'est vous, voilà. Alors que là, vous êtes déjà en entreprise. Alors, ce n'est pas votre entreprise, c'est ce qu'on appelle une couveuse. Il faut faire un deal avec une couveuse. En fait, on a un contrat, ce contrat qui s'appelle CAP, avec une couveuse. Cette couveuse, elle me sert à quoi ? Elle me sert en fait à envoyer une facture, à défrayer, à mettre des frais. Je peux me verser des salaires, je peux me verser les salaires que je veux pour son client. C'est ce que j'ai en train de donner, Mais ça vous permet de tester le mode entreprise sans toute la partie légale de se faire immatriculer, de machin, etc. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment simple et il y a en plus toute une communauté derrière, un tas d'esprits d'entrepreneurs où on a plein de formations, même limite j'irai même trop. Des webinaires sur la prospection, la facturation, l'optimisation de son temps, plein de trucs, animés souvent d'ailleurs par des freelances qui sont passées par là. C'est vraiment une communauté vraiment intéressante. Et donc, je recommande vachement et j'en ai transformé d'ailleurs plusieurs. J'en ai amené pas mal à faire ça sur le groupe Facebook et l'élection de Free Mode, j'en parle. Et j'en ai, il me semble que, je ne sais pas si Kanye est là, mais elle était de Free Mode, il me semble, et je l'ai poussé à faire ça. J'ai une pote, Elodie aussi, qui passe par la même coupveuse que moi d'ailleurs. Et puis d'autres comme ça qu'on a vus, je ne sais pas si parce qu'on avait des amis en commun ou autre, mais j'ai vu passer pas mal de freelance me paraître ça et j'en ai converti plusieurs au mode coupveuse parce que je pense que tu n'es vraiment pas dans le même mode que quand tu es auto-empreneur. D'ailleurs, Elodie, elle était avant un moment donné auto-empreneur et je pense que tu n'es pas du tout dans le même mood parce que tu as cette communauté-là, tu as l'aspect de vraie entreprise, tu as aimé tes factures, mais selon un template qui est bien défini, tu es vachement aidé et tu peux te concentrer vraiment sur ton business, sur développer ton business. C'est vrai que, je veux dire, peu importe le statut, etc., souvent, beaucoup de gens qui, avant de se lancer, se mettent des barrières par rapport à ça et se disent ok, non, je ne peux pas lancer ça va être ingérable, facture, compta, etc. De un, ce n'est pas compliqué en tant qu'entrepreneur et de deux, si jamais vous êtes à un chiffre d'affaires plus élevé ou autre ou si vous êtes en transition, il y a des solutions qui existent et ça ne va pas être un bloquant pour se lancer. Au contraire, des solutions sont là, il faut les chercher, il faut se faire entourer, avoir la communauté autour et ça, c'est un truc que tu as géré comme un chef et c'est pour ça aussi que bientôt, d'ici la fin du mois, Mathieu, on va faire la masterclass dans Freemote par rapport à ça justement pour aider tous les Freemote transitionner d'employé à Freelance qui cartonne, gérer toute la transition plutôt d'un point de vue système français parce que je pense qu'il manque clairement d'informations là-dessus en ligne et il y a vraiment quelque chose et la preuve, tu vois, tu as eu cette transition, tu as fait tout ton CA, la partie chômage au maximum, plus se lancer sur des grosses missions, etc. avec un tarif horaire en plus intéressant, ça, c'est quand même assez fou. Et si on revient un petit peu plus en termes de clients, j'ai plus le nom en tête mais tu avais ton premier client qui s'est trouvé à ton blog que tu as lancé… Live Plus qui est une startup qui fait des applications pour les mépanoules. C'est plus une mission un peu ponctuelle, tu vois, genre j'avais quelques jours par-ci par-là. À l'époque, je ne vendais pas très très cher, j'avais mis 500, je crois, mais petit à petit, je montais. Mais c'était plus du ponctuel. 500 euros par jour. on est très ponctuel. 500 euros par jour, par exemple. Ouais, c'est ça. OK. Et donc, raconte-nous un petit peu tes autres clients que tu as trouvés au fur et à mesure. D'où ils viennent ? Comment tu as trouvé ? Comment est-ce que tu t'es démarqué par rapport à d'autres boîtes ou freelance à qui tu étais peut-être en compétition ? Comment ça a marché ce processus pour toi ? Carrément. Alors déjà, il y avait déjà celle-là. J'ai eu aussi, c'est assez vrai comme client, une collègue de l'Amérique qui avait besoin d'aide sur sa paperasse, son ordi, sa dématérialisation en général. C'était un peu hors scope de mon truc, mais bon, je l'ai quand même aidé. Donc, ça peut aussi vous faire des clients dans le réseau personnel comme ça, en parlant de vous lancer. C'est clair, en général, c'est la première source de clients. Dans le challenge qu'on a fait, c'était l'exercice. Ce n'est pas dans mon domaine précis, mais ça rapporte quand même. C'est ça. Vas-y, tu vas se continuer. Quand on dit souvent que je n'ai pas de réseau, en fait, vous avez tous du réseau. C'est ce que tu dis souvent, mais en vrai, tout a du réseau. Après, c'est plus ou moins développé chez certains. C'est vrai que je suis un peu un dingo là-dessus, mais c'est vrai. Et puis, le réseau de ton réseau, c'est ton réseau aussi. Dans le challenge, il y a Stéphanie, je pense, qui a fait un partage sur son Facebook. Elle a eu 30 amis Facebook qui ont repartagé son post. Donc, là, c'est la preuve concrète. Oui, il marche bien aussi là-dessus. C'est la ligne d'exact. Super bien. J'avais fait une vieille vidéo. Ah, j'ai oublié ce truc-là. Je crois que justement, le moment où j'étais essentiel le 28 décembre 2021, j'avais fait une petite vidéo en disant, coucou, ça y est, je suis lancé en freelance, machin, etc. Effectivement, j'avais eu un buzz incroyable là-dessus, alors que j'avais juste pris ma vidéo comme ça avec mon mur. C'est vraiment à la vache. Mais ouais, c'est un truc de malade. Et rien que ça, ça crée un peu de buzz et il y a des gens qui peuvent être intéressés si vous avez un domaine qui leur parle. Alors moi, ce qui est un peu plus compliqué par rapport à d'autres, c'est que je n'ai pas, ma cible, elle n'est pas, elle n'est pas si large que ça, mais c'est aussi un avantage. C'est très, elle est très sur les mondes pro et donc du coup, c'est difficile de s'en faire parfois sensible à ce que je fais. Mais ça, c'est quand même des échos, etc. avec des anciens clients, etc. qui commençaient à connecter le truc et qui ont vu un peu ce que je faisais. Donc ouais, je disais sur les clients, donc la première start-up, ma collègue, mes deux premiers clients, troisième client, on parlait du cercle perso, mais c'était rien d'autre que mon papa qui avait une nouvelle boîte et qui faisait, avait besoin de mettre en place une gestion électronique de la documentation. Et je lui dis, mais en vrai, c'est exactement la mission que j'ai faite pendant un an et demi avant. Franchement, on peut regarder, etc. Au début, j'avais dit ça, je lui disais ça pour rigoler, etc. Et après, il est devenu super sérieux et il a dit, non, mais en vrai, il ne faut pas ce truc. Je me suis retrouvé en visio avec ses collègues, etc. Et du coup, on a commencé, on a vraiment fait la mission. Effectivement, elle m'a pris bien 4-5 mois. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques erreurs là-dessus, le fait de ne pas la prendre à plein temps, mais faire des espèces de mi-temps, etc. Ce n'était pas forcément le plus efficace, je pense. Mais ouais, et en termes de taux, là, je parlais de 500 tout à l'heure, là, j'étais déjà monté à 700. Après, c'est-à-dire que les frais étaient compris. Donc, si je me déplaçais, c'était dans le Nord, c'était pour moi. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait une petite marge sur ça. OK. Mais ouais, grosse mission, ça fait, sur mon CA, ça prend quoi ? Peut-être 30-40 % déjà. Du coup, c'est pas mal. Puis surtout, impressionnant, bon, tu étais dans le même domaine que tu avais en tant qu'employé, tu as fait des bouts d'études, etc. Mais ces tarifs journaliers freelance, tu vois, c'est à peu près dans les eaux dans lesquels je facture aujourd'hui. Moi, j'ai 7 ans en freelance, mais peu importe en fait, l'expérience que vous avez eue avant, elle transitionne. Et c'est justement de connaître votre valeur, d'être prêt à mettre des cartes sur la table et les entreprises, il y a du cash. Il y a du cash qui est là. Ouais, elles s'en fichent. Mais ça négocie toujours un peu, mais il ne faut pas hésiter à y aller. Et puis surtout, il faut bien se mettre en tête que là, ça peut vous paraître fou 500-700 jours, mais en réalité, ce qui me reste à la fin, c'est peut-être moins de la moitié. Parfois, c'est le terme. Ça enlève vraiment en France, c'est ça qui est terrible. C'est entre la facture que tu envoies avec la TVA, par exemple, j'envoie 12 000, je pense en net, après impôt, tout ça, 4 000, je pense que c'est pas mal. Je suis content si j'ai 4 000 de tout ça. Donc, c'est pour vous mettre une idée dans la tête. C'est quand même, il y a aussi beaucoup de cotisations, de charges, etc., d'intermédiaires aussi. En France, de toute façon, quand tu passes un certain CA, tu as intérêt à te mettre en boîte, mais tu perds aussi un peu le change. Parce que, pour t'entrepreneurs, oui, il n'y a pas de frais, etc., c'est facile, mais tu as aussi moins d'impôts, surtout au début avec l'ACRE. Oui, c'est vrai que ça aussi. Il faut faire ses calculs, de savoir… C'est vrai que je parle direct en mode salaire parce que du coup, un des moyennes rémunérations dans le CAP, c'est peut-être un de ses défauts d'ailleurs, c'est qu'on peut se rémunérer qu'en salaire, mais on sait direct du coup ce que c'est le coût d'un salaire. C'est-à-dire 54 % du superbeau, c'est-à-dire quand tu as les charges patronales salariales, il faut faire 54 % de ça pour savoir si c'est ce que tu touches vraiment. Par exemple, tu sors 10 000 de ta trésorerie, il te reste 5 400. Et ça, je n'ai pas encore déduit les impôts à la sortie. Alors, j'imagine l'aventure des freelance, des gens qui hésitent à s'en faire en freelance, qui sont en train d'hésiter, etc. On parle de mois à 10 000 euros, etc. Ils doivent se dire c'est quoi ce truc, etc. Dites-vous que vous êtes… En tant que freelance, on n'est pas là pour déconner le freelance qui galère, etc. Oui, ça existe malheureusement, mais quand on sait ce qu'on fait, on peut faire des bons chiffres, des bons salaires, etc. que tu dises ça. Je vais rebondir tout de suite là-dessus parce que justement, depuis que je me suis lancé, moi, je voyais ça par rapport à l'image sociale que tu as de l'entrepreneur. Moi, je trouvais que c'était putain, j'envoie du lourd, je facture, etc. Et puis, j'ai vraiment la sensation que les gens avaient presque de la pitié. genre putain, le mec, il s'est lancé, machin, il doit galérer et tout. Et il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand on te dit ouais, tu es auto-entrepreneur parce que c'est vraiment synonyme de ça en français. C'est le mec qui galère, c'est un peu connecté au chauffeur, etc. C'est un statut. C'est connecté aux gens qui ont vraiment du mal, tu vois. Et du coup, je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, le fait que tu aies balancé le teaser en disant ouais, comment faire syndicat en un an, etc. Quand je l'ai partagé, je n'étais pas trop sereur, je me suis dit. Ça fait un peu frime, mais bon, en même temps, les gens vont enfin comprendre que le truc, il marche quand même bien, tu vois. Bah ouais, ouais. Du coup, mais c'est vraiment l'image sociale de l'entrepreneur. Alors, est-ce que c'est que français ? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce truc-là, ouais. Je t'avoue que pour avoir pas mal bougé, différents pays, etc. Tu vois, au Québec, ce n'est pas en Amag du Nord l'endroit où on parle plus facilement de cash, mais quand même, tu vois, c'est normal d'avoir des services, de se mettre de l'avant, etc. En France, c'est un peu genre, ah non, les indépendances et la galère et tout. Oui, encore une fois, ça peut l'être et c'est une question d'état d'esprit et de comment vous le faites, mais ça peut aussi être tout l'inverse. Et au contraire, à la fois, pouvoir être libre de faire ce que vous voulez ou vous voulez, mais aussi être quand même bien payé et mettre de côté et investir. Et moi, mon but, c'est de partir en retraite dans 10 ans, tu vois, je ne pourrais pas faire ça en tant qu'employé. Tu ne veux pas faire des mini retraites comme c'est une pièce ? Après, retraite, c'est genre bon avoir pu avoir à me soucier de ce que je fais, je continuerai à bosser, tu vois, j'adore ce que je fais et tout. J'avais cette idée-là aussi, j'ai un peu cette idée-là en tête, mais après, je me dis, tu restes forcément actif après, donc tu me diras, c'est ça, de toute façon, effectivement, dans 10 ans, tu n'as plus à soucier, c'est un objectif. Tu vois, je vois par exemple, mes exemples dans la famille, tu vois, mes grands-pères, le jour où ils étaient à la retraite, paf, ils s'impliquaient en politique et tout, mon père, même avant d'avoir sa retraite, il a commencé à s'impliquer dans différents trucs, il est bénévole dans un centre bouddhiste, il lance son coaching aussi depuis des années, tu vois, donc ça se transitionne petit à petit, mais c'est juste de, voilà, c'est sur le papier. Quelque chose que vous pouvez faire avant l'engagement, je vous passe un message en même temps là, qu'on peut s'engager très tôt et au contraire, c'est plutôt pas mal et je suis assez content des années de vie entre guillemets parce qu'effectivement, on se lance souvent en politique et d'ailleurs, j'en ai dans mon équipe municipale à la retraite mais le truc, c'est que du coup, tu as l'impression d'être presque au même, enfin, tu es au même niveau que, en fait, en termes de connaissance des institutions, etc., que tu étais vachement plus jeune donc c'est pas mal de faire un mandat jeune, je pense. Après, je ne suis pas certain de, tu vois, de le faire ad vitam, ça va être peut-être par opportunité, peut-être par voilà, mais de l'avoir une expérience jeune, c'est vraiment pas mal, franchement, ça vous permet. Et puis ça, c'est, enfin je veux dire, les investissements dans les réseaux, etc., tu en parlais là, je me dis dessus, au général, qu'on fait peut-être après quand on a un peu plus de temps mais c'est presque trop tard parce que du coup, là où ça peut vous servir, c'est dans votre vie active, parler de réseau et en fait, ma manière de développer le réseau, elle n'est pas en mode je veux faire du réseau, je veux des contacts, elle est plus en mode fun, c'est-à-dire, ah, je rencontre des gens différents de tel truc, ou tel truc parce qu'on a fait la même école ou parce qu'on a fait tel truc, tel truc. Et en fait, vous vous rendez compte que ce réseau un peu, un peu pote, un peu fun, un peu, un peu, voilà, on fait pas mal de cours d'onologie par exemple en sein des minutes, sur un côté très informel, il va vous rapporter en fait énormément parce que les gens, à un moment donné où vous allez faire un post sur Facebook, sur Insta pour dire que vous êtes lancé ou autre, et bien c'est les gens, ils vont tout de suite penser à vous, ils vont dire, ah purée, il est grave cool lui, etc., c'est le travail qu'on lève, etc., et ils connectent direct avec des gens, c'est vraiment tellement illimité comme post. C'est l'effet top of mind, ouais, c'est clair. Alors Mathieu, je vois le coucher de soleil derrière moi, je commence à s'en parler, heureusement qu'on a installé la lumière et tout, mais avec le gars de l'automne. C'est un spot sur toi, je vais le reprendre pour les autres jours, mais si on revient un petit peu à, tu vois, à ton expérience de frimeau, avec le recul, etc., qu'est-ce que tu pourrais en dire à quelqu'un qui aurait dû nous regarder et se dire, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je ne pourrais pas m'en sortir tout seul, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ouais, on va revenir à cette histoire et c'est d'ailleurs toi qui en parlais à un moment donné et qui m'a un peu aussi poussé à l'action, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de contenu en ligne, gratuit, des posts Insta, des lives, des machins, des YouTube, etc., mais mine de rien, c'est le fait de s'engager dans quelque chose, de payer quelque chose, en plus, on peut le financer assez facilement avec le CPF aujourd'hui, ça va quand même vous engager et vous allez dans votre tête vous dire, ok, c'est bon, je lance cet objectif, je l'ai payé, je l'ai acté, c'est vraiment ce que j'ai fait moi pour le coup parce que c'était un truc que j'avais en tête mais s'y traînait un petit peu et le fait de payer, de se fixer quelques objectifs, de suivre les cours que fait Ambroise semaine par semaine et ensuite participer au coaching, ça va vous rythmer et les coachings, il y a une petite émulation de groupe, moi je me souviens sur le primote, j'avais trop envie de finir les exos pour dire, allez hop, j'ai fait des trucs, regardez, ça marche bien, c'est trop drôle, j'ai déjà capté des gens sur Malte, etc., donc ça, c'était assez drôle et il y a ces petits goûts qui étaient faits de groupe, etc., et vraiment, et je disais, c'est la même reco que pour la couveuse, franchement, le fait de se lancer et de ne pas être tout seul, ça a vraiment une plus-value de fou parce qu'il y a cette mini-pression mais qui est bienveillante au fond, tu vois, toi, tu n'es pas père fouettard en disant, tu n'as pas fait tes exos et en fait, au fond, même si tu t'en fous si les gens ont fait leurs exos ou pas, c'est pour eux, c'est pour eux, ça permet d'avoir des temps d'échange intéressants sur les coachings, donc voilà, c'est qu'en fait, vous avez bénéficié de toute l'expérience d'Androis qui en a de plus en plus, moi quand on l'a fait, il en avait moins, il en avait quasiment 3 ans de moins et donc là, avec toutes ces séances-là, plus en plus l'expérience qu'il a maintenant des retours de free mentor que je suis, voilà, donc là, il y a vraiment un truc qui est puissant et une méthode qui est rodée, donc en fait, vous aurez juste à suivre la méthode et il y a même, je pense qu'il n'y a même pas de questions à se poser, vous allez le suivre, ça va marcher tout seul en fait et c'est ce qu'on voit dans le challenge, là il me semble, je regarde un peu de, je ne regarde pas spécifiquement mais j'ai vu quelques posts que tu as repartagé et souvent les gens, ils passent à l'action et ils se rendent compte que oh putain, j'ai du réseau, ça intéresse les gens et vous allez avoir plein de trucs comme ça en fait, ça ne va être que ça et moi je dis genre rigole mais il m'est arrivé la même chose, même sur des posts un peu insignifiants, moi je me souviens que j'avais mis une photo de mon premier conseil municipal, j'avais parlé de ça sur LinkedIn, j'avais eu, je ne sais pas, 20 000 vues sur le post, j'ai vu ce qui m'était arrivé, plein de likes et tout, alors je pensais que ce n'était pas si fou mais voilà, et donc lancez-vous, il y a une méthode, elle est carrée, vous avez un formateur qui est ultra dispo, il y a aussi la communauté, maintenant on est vachement, on est textiste, maintenant on est plus d'une centaine, 120, je ne sais plus, 190 là, même 200, je fais mal à la rue et voilà, on vous aide et moi ça m'arrive souvent d'ailleurs, je réponds assez souvent, je peux même répondre en privé, il y a vraiment un truc, c'est pour ça qu'on va faire une vidéo carrée pour que ce soit là, que tu n'es plus à répondre à tout le monde tous les jours, c'est ça, maintenant on aura une vidéo qu'on partage, je mettrai ça sur le blog aussi, je pense, et ce qui est intéressant, aussi avec toi Mathieu, c'est qu'il y a vraiment des trucs, il y a de quoi faire en plus en France pour financer et voilà, si vous avez cette envie-là, accrochez-vous et puis financez cette formation qui n'est pas si chère, je ne sais plus à combien elle est, mais en plus, vous pouvez la financer avec votre création et puis comme tu disais, enfin je veux dire, il y a des gens de partout qui me regardent. Et ça nous donne le truc, le petit coup de bouche pour y aller, pour dire, ok, j'ai investi tant pour que ça marche et en fait, vous allez mettre en place des actions, vous allez vous mettre un calendrier pour faire vos actions, pour contacter les gens, parce que c'est ça au fond, parce que souvent on se dit, à se lancer, alors il faut mon blog, il faut mon machin, non machin, j'ai une pote là-dessus en ce moment là-dessus, je lui dis, mais arrête, stop, ton focus numéro 1, c'est tes clients, tu prends une feuille Excel, tu notes les gens qui pourraient t'intéresser par tes services et tu y vas. Et voilà, donc il y a vraiment des trucs comme ça et vous verrez qu'en bas, ils vous disent la même chose, c'est que voilà, ça vous permet de recentrer les priorités. Et voilà, vraiment, il va vous rapporter en fait, la formation, vous allez la rentabiliser aux premiers clients en fait, c'est ça l'objectif. C'est ça, exact. Et ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est que, je n'en ai pas trop parlé publiquement, mais j'en parlerai plus tard peut-être en mai-juin, j'ai lancé aussi la suite de FreeMode pour moi, un freelance qui est avancé. La prochaine étape, c'est de vendre ses compétences sous forme de formation en ligne. Et justement, Mathieu, il a fait ce saut-là, il a rejoint la première édition de la formation FreeMentor et c'est rebelote, tu vois, t'investis sur toi pour le prochain étape, tu mets en place ce qu'il faut, on débloque ce qu'il faut débloquer, on prend le temps, mais on le fait avec une méthode. Et puis le temps qu'on gagne par rapport à ça, tu vois, moi, ce que j'enseigne en freelance et dans tous les domaines, j'ai pris des années d'essai-erreurs, de galères, d'échecs, de trucs comme ça. Tu commences à avoir pas mal de contenu vraiment, vraiment, vraiment top. Alors, c'est vrai que FreeMentor, j'ai vu que je n'avais pas encore mis trop en avant, on est un peu une petite communauté. Alors, j'avoue que pour l'instant, je suis un peu dans les bonnets d'âne de FreeMentor, mais j'avais prévenu, j'avais vu que je le posais un point de spectateur. Ouais, c'est OK, tu vois. Mais en fait, le noter, l'alimenter et finalement, c'est la suite. quelque chose d'autre que juste vente d'émission. Et en fait, moi, je vais en avoir besoin rapidement pour un autre truc, c'est que ce qui m'est arrivé, je disais que j'ai fait une année de fin d'année de fou, mais en fait, elle aurait pu être encore plus folle, c'est-à-dire que j'avais trop de clients, mais vraiment trop, c'est-à-dire que j'en avais quatre à temps plein. Et au début, je commençais à me dire, allez, je le tente, un, deux, trois. Bon, j'ai commencé à exploser, donc j'ai arrêté. Et du coup, mais par contre, ce qui est hyper important là-dessus, c'est qu'il m'a manqué une petite communauté où je disais, coucou, qui veut prendre cette mission ? Je l'aide, etc. Et au pire, on peut imaginer mille partenariats. Par exemple, je peux garder la mission et finalement la déléguer, je peux le visibiliser avec mon client et je ne franche pas à 15% comme font les boîtes de prestat. Je peux intervenir à deux et former quelqu'un d'un peu junior et comme ça, moi, je me mets à mi-temps, je le mets à mi-temps. On peut imaginer mille trucs comme ça. C'est ça qui est fou d'ailleurs dans l'entrepreneuriat en général, c'est que ça t'ouvre le champ des possibles. Moi, ça m'a tout débloqué. C'est clair. Et donc, voilà, cette communauté-là et finalement, cette communauté-là, elle me servirait beaucoup moins à répartir des missions, faire monter en compétence des gens parce qu'on a un vrai manque de compétence sur le numérique en santé et en même temps, potentiellement, justement, des formations. D'ailleurs, j'ai un client où la prestat, c'est des formations sur les réglementations, sur le numérique en santé et donc, voilà, il y a vraiment un truc à faire et toutes ces étapes de FreeMontor te servent aussi finalement pour FreeMont aussi pour être, comme tu dis, FreeMont avancé. Ce n'est pas que la formation et ça va même être pour structurer encore mieux ton activité et passer de freelance solopreneur, on va dire, tout seul, à vrai entrepreneur finalement. Je parle de déléguer, déléguer, je parle de traiter. C'est aussi tout ça, déléguer, exactement, éliminer. Tu as des trucs sur le minimalisme aussi, je crois, un peu dans le FreeMontor. Moi, ça toujours. Il y a pas mal de trucs et effectivement, déléguer, c'est une des tâches que j'ai aujourd'hui. J'essaye un peu de processer, déléguer et en fait, c'est très puissant. D'ailleurs, c'est des erreurs qu'on a souvent en entrepreneur de vouloir tout faire pour tout maîtriser mais en fait, il faudrait partir de l'extrême inverse de dire, alors attends, à quel moment j'arrive à ne plus rien faire et ça doit être du objectif de se dire, ça fait bizarre de dire ça mais il y a toujours des trucs à faire mais au moins, quelque chose qui tourne tout seul. C'est ça qui est beau. Exact. Écoute, merci. On a fait le pont complet, toute la suite logique. Moi, mon but de toute façon, c'est d'accompagner les gens du berceau indépendant employé bloqué à entrepreneur libre qui me rejoignent après en voyage et après on s'amuse comme là. On est une dizaine d'amis nomades, etc. Il y a des frimauds, il y a Victor qui est là, il y a Vincent, il y a Antoine et puis d'autres qui venaient nous rejoindre. C'est ça qui est cool et puis quand Mathieu sera prêt ou tu feras des mini-retraites, on t'attend. Une vraie tribu pour ne pas dire une secte. C'est vrai que ça commence, c'est assez drôle ce que tu as créé parce que c'est vrai qu'au début, tu voyageais et il me semble un peu seul, tu rejoignais peut-être d'autres nomades via des réseaux, etc. Mais maintenant, tu as formé ta propre famille. C'est ça, c'est ma tribu nomade. C'est des clients, pas tous, mais il y a une vraie famille et c'est rigolo quand on vous suit sur Insta, quand on voit les uns et les autres. Je rigole à chaque fois que j'arrive à se connecter aussi. Ok, trop cool. Si vous avez des questions, je suis dispo. Mathieu est de bons conseils si vous avez des questions et puis vous pourrez trouver les informations directement sur Insta dans ma bio, c'est le lien. Si vous êtes dans le groupe de challenge ou dans d'autres groupes Facebook, vous avez le lien aussi un petit peu partout. Sinon, vous avez mon site. Ce n'est pas ce qui est le plus compliqué à trouver. On s'attend. Vous pouvez être là jusqu'au bout. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps. C'est grave, cool. Merci. Et puis au plaisir à ceux qui nous regardent en replay. Ça s'affiche sur mon compte aussi ou c'est que sur le tien, le replay ? Le replay, je vais l'avoir sur mon compte et je vais le partager en story. Ce sera IGTV sur Instagram et dans les groupes Facebook. Pour le mettre aussi, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Je peux t'envoyer le fichier ou tu repartageras mon IGTV avec plaisir. Oui, on s'ébrouillera. Je commence à être dans le noir complet ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça fait plaisir d'avoir certaines têtes d'ailleurs. Et puis voilà, on s'est dit à bientôt. Yes, merci Mathieu. Ciao tout le monde. Allez, bisous, bisous, bye bye. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux toi aussi pouvoir travailler en voyageant, profiter de cette vie de digital nomad et super nouvelle pour toi, j'ai préparé la meilleure ressource pour t'aider si tu es dans ce cas-là. C'est une masterclass offerte, une vidéo privée qui s'appelle « Comment gagner ta liberté en lançant une simple activité de freelance grâce aux compétences que tu as déjà ? » C'est une masterclass offerte. Tu ne t'engages à rien du tout, c'est juste « Je te partage mon parcours, ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait te permettre toi aussi de te lancer en freelance et de devenir nomade. » Tu peux y avoir accès en cliquant directement en dessous sur le lien. Tu m'indiques à quelle adresse e-mail je te l'envoie et tu la reçois immédiatement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !